Salut tout le monde, alors cette fois-ci on va voir ce qu'on appelle la primitive de type cube. Donc je vais déjà faire en premier, cliquez à cet endroit là. Alors là je ne vais pas vous mettre les points parce que j'estime que maintenant si vous avez suivi mes éléments pas à pas, vous voyez, je vais commencer à enlever mes petits points. Je les mettrai que vraiment quand on a besoin. Ici, je vais cliquer, alors pas ici pardon, c'est sur Project, je vais cliquer sur ma poubelle. Pour pouvoir ajouter ce qu'on appelle un cube ou box. Là, vous allez avoir différents paramètres. Alors ce qui est très important à prendre en compte, c'est que quand vous allez faire ça, ici vous allez pouvoir valider votre élément et vous allez pouvoir ici ce qu'on appelle créer un MIFI miroir. Je vous en ai déjà parlé, vous voyez, si je fais ça, je vais avoir mes éléments. Alors ce n'est pas ce que je voulais faire, c'était plutôt la flèche, voilà. Je disais, il y a un truc qui était bizarre. Et ici, éditer, c'est que soit vous éditez votre élément, alors vous avez des petits points qui vont permettre de tout simplement modifier, vous voyez, sa largeur, sa hauteur et ainsi de suite. Là, c'est assez simple dans ce cas précis, mais ça va servir à ça. Si je reviens ici, alors ce n'est pas ici, pardon, c'est ici, vous voyez, on a une espèce de quadrillage, c'est marqué Primitive Box. Vous avez le nombre de faces, on va commencer tranquillement. On va donc diviser par rapport à la box topologie, topologie de votre élément. Là, c'est marqué 1. Si je mets 0, j'ai carrément que, si on regarde bien, 6 faces. Normal, c'est ce qu'a normalement un cube. En triangle, ici, vous en avez 0. En quad, vous en avez 6. Des quads, c'est pareil que, on appelle ça des rectangles, en fin de compte. On dit des quads et des fois, on dit même des endgones. Endgones, c'est qu'on a plus de 4 côtés. Un quad, ça a 4 côtés. Un endgones, ça a plus de 4 côtés. Et il vous dit bien, c'est un type de box. Le nom, c'est une boîte. Pas de souci à ce niveau-là. Il vous dit bien que les primitives devront être validés afin d'être sculptés. Voilà pourquoi il faudra appuyer ici. Ici, vous avez ce qu'on appelle la post-subdivision. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez subdiviser votre cube une fois. Regardez, je vais revenir ici et je vais faire, par exemple, à 1. Donc là, c'est à 2, pardon. Donc, c'est à subdiviser mon carré. Si je prends, là, je vous montre un petit dessin. Vous avez donc votre carré qui a été divisé en 4. C'est ça, une subdivision. Donc là, je vais plutôt me mettre à 1. Voilà. Regardez, ici, on a 0. On a donc 6 faces. Si je fais ça, je me retrouve à 24. 6 fois 4, 24. C'est bien ce que je vous ai expliqué. Votre carré est divisé par 4. C'est ça, la subdivision. Vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle une subdivision, mais sans lisser votre objet. C'est-à-dire que là, vous voyez, au bout d'un moment, si je fais une subdivision de plus en plus importante, je vais me retrouver avec une espèce de grosse sphère. Mais par contre, si vous voulez avoir un cube simplement subdivisé, mais sans qu'il y ait l'effet de lissage, vous cliquez sur Flat Subdivision. Ça veut dire que vous allez faire une subdivision, mais de manière plate. Je l'avais déjà expliqué, me semble, dans une vidéo précédente par rapport à Blender. Comme certaines personnes m'ont dit qu'ils étaient perdus si je commençais à parler d'autres logiciels, on va y aller tranquillement. Donc, si je subdivise, pareil que tout à l'heure, on a subdivisé, mais sans casser. Vous voyez, en gros, on va subdiviser votre objet, mais sans casser sa forme, tout simplement. Ici, on a Constant Density, c'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler sur la densité de votre élément. Vous voyez ? Évidemment, au fur et à mesure, ça va augmenter. Là, j'ai 4. C'est-à-dire que là, on est maintenant déjà à 522 vertices. Vertices, c'est comme un point. Et ici, en face, on a 520 faces. C'est déjà énormissime. Ensuite, ici, vous allez pouvoir, donc, densité, vous avez compris. Si vous décochez cette petite case, vous pourrez travailler la densité, c'est-à-dire que le nombre de subdivisions, pas de subdivisions, mais le maillage, en fait, de votre objet. Vous allez pouvoir travailler sur les axes X, Y ou Z. Là, je vous laisse faire à ce niveau-là. Et ensuite, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a ? On a Same Size Cube, c'est-à-dire la même taille de cube. Si je clique ici, en gros, vous allez créer ce qu'on appelle une homothésie. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir bouger la taille de mon cube, tout simplement, par rapport... Donc là, c'est X, mais en gros, vous faites ça sur les 3 axes, X, Y, Z. Si par contre, je clique ici, je vais pouvoir bouger celui-ci différemment. Vous voyez ? Tout simplement. Alors là, je vais mettre beaucoup plus de trucs. Là, on est limité à 500K. Et j'en suis à combien ? J'en suis, pour l'instant, à... Il ne me dit pas. Ici, où c'est marqué Max Face, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir... Votre limite, elle ne pourra pas aller au-delà de 500 kg. C'est-à-dire 500K au niveau des faces. Donc là, ça dépendra de ce que vous cherchez à faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va cliquer sur Validate. Et voilà. Vous avez maintenant votre cube, et vous allez pouvoir le sculpter en cliquant sur Clé, par exemple, et pouvoir brosser celle-ci. OK ? C'est tout ce que je vais vous dire pour celle-là. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder, donc si on revient ici, on va regarder la primitive de type Sphère. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada